... J'aime bien commencer par la molécule d'ADN parce que la molécule d'ADN, ça part à tout le monde, à ses expressions « c'est dans mes gènes » ou « c'est pas dans mes gènes ». La notion qu'il manque à ça, c'est le fait d'avoir l'accès à l'information génétique qui est contenue dans cette molécule d'ADN. Elle est très très peu accessible parce que l'ADN est tout enroulé pour être compacté dans un noyau très petit dans la cellule. L'épigénétique, ça va être effectivement les mécanismes qui vont gouverner l'accessibilité, donc l'ouverture de ce déroulement finalement de cette molécule d'ADN pour avoir accès à l'information génétique ou au contraire, en rendre l'accès compliqué et donc réenrouler l'ADN et son information. C'est comment l'interprétation de cette information génétique va permettre de définir ce qu'une cellule va donner et l'identité qu'elle va acquérir et surtout qu'elle va devoir garder tout au long de la vie de l'individu. Le laboratoire est toujours en mouvement. Il est en constante évolution. Je pense que c'est extrêmement important pour rester compétitif et à la pointe de la recherche. La caractéristique de notre unité, c'est qu'il y a des enseignants-chercheurs. Ils font tous de la recherche, qu'ils sont très soutenus dans les équipes pour ça. Et inversement, que tous les chercheurs et même certains ingénieurs sont impliqués dans l'enseignement et la formation. En particulier, la création de masters spécifiques ou de modules de masters spécifiques, également de diplômes universitaires, qui ont vraiment vocation à propager une connaissance de pointe en épigénétique en particulier. C'est un film qui m'a donné envie de faire de la recherche. Les prédateurs, un film qui est sorti dans les années 80 et quelques. J'étais lycéenne à ce moment-là, pas forcément tout à fait certaine de ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire une carrière scientifique, mais ce n'était pas encore très précis. Et en fait, c'est un film qui ne parle pas de la recherche en particulier, mais dans lequel il y a des chercheurs. Et je ne sais pas, ça a été comme une révélation. Je me suis dit, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'ai grandi à la campagne et c'est vraiment l'intérêt pour les plantes, les animaux, les petites bêtes, les grosses bêtes. Et également d'être née dans une famille de médecins avec une conscience profonde de leur vocation et également des limites de la connaissance qui les mettait devant des situations humaines très douloureuses. Je pense qu'exploratrice, c'est vraiment ce qui caractérise mon moteur dans la recherche. C'est ce qui me pousse à aller toujours vers de nouvelles contrées, des mondes inconnus. Et en fait, c'est une quête d'humanité aussi. C'est-à-dire que finalement, la science, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça traverse toute notre humanité. On est à la fois en quête d'une connaissance du monde, bien sûr, mais qui est aussi profondément une connaissance de l'humain à travers les scientifiques que l'on rencontre ou les personnes que l'on rencontre. Et finalement, on y arrive à se connaître soi-même aussi. Et c'est une aventure qui est extraordinaire. C'était tout tracé. Sous-titrage ST' 501